Donc on arrive au dernier dossier de cette première conférence de néphrologie des CONFRAFEL. Le dernier dossier est pour moi le dossier qui va être le plus difficile, mais aussi le plus transversal, et celui qui se rapprochera probablement le plus avec le dossier 4, de ce que vous pouvez avoir en DCM4 et aux ECN, orienté néphrologie. Donc on va faire le dossier clinique. A la fin, je vous donnerai aussi des petits conseils pour l'année de la D3 et pour la préparation à cette D4, tant redoutée par les étudiants. Donc dossier numéro 5 des CONFRAFEL de néphrologie. Alors il s'agit de M. Léopold Haut, 32 ans, qui vous a adressé pour une hématurie macroscopique spontanément résolutive il y a une semaine. 32 ans, sujet jeune, sujet masculin, par définition il faut rechercher tout ce qui va être tabac, tout ce qui va être intoxication. Et en néphrologie, les maladies du jeune adulte, c'est principalement les maladies immunitaires, les maladies inflammatoires chroniques, mais aussi la maladie la plus fréquente, c'est la maladie de Berger, qui est la première cause de greffe rénale chez le jeune adulte. Parmi les antécédents de ce journaliste, donc potentiellement quelqu'un qui va voyager, vous notez une hypertension artérielle connue. Alors ça, ce n'est pas fréquent chez un jeune de 30 ans, depuis de nos ans, non exploré. Un tabagisme actif, attention, vous mettez dans votre brouillon arrêt du tabac. Et récemment, une angine traitée par de l'augmentin. Donc il y a probablement un facteur déclenchant. Ce facteur déclenchant, c'est l'infection des voies aérodigestives supérieures. D'un point de vue familial, il vous dit avoir un frère sourd de naissance. Sourd de naissance, donc ça, en néphrologie, ça va avoir son importance, surtout si on va s'orienter sur une maladie glomérulaire. L'examen clinique retrouve une asthénie, une perte de poids de 5 kg, poids normal évalué à 68 kg pour 1,75 m, ainsi qu'une pâleur cutanéo-muqueuse. La tension artérielle mesurée est à 17,00, donc c'est une vraie hypertension artérielle. Le patient est apyrétique, il vous met en évidence des œdèmes bilatéraux mous, indolores, et prenant le godet, ainsi que décrépitant des deux basses pulmonaires. Donc ça, c'est de la surcharge hydrosodée. D'accord. Ou de la diminution de la pression ocotique. Vous retrouvez une notion du voyage au Burkina Faso il y a 3 mois, autre contexte déclenchant, mais il vous dit être fatigué depuis beaucoup plus longtemps, environ 6 à 7 mois. Quelles sont les causes d'hématurie à évoquer chez ce patient ? L'hématurie, c'est un item, par définition, vous connaissiez les causes d'hématurie, c'est principalement du cours. Alors, première cause à évoquer, la néphropathie glomérulaire. Et parmi la première d'entre elles, la maladie de Berger, pourquoi ? Parce que c'est la plus fréquente chez l'homme jeune. Et que vous avez une notion d'infection url qui aurait déclenché cette maladie de Berger. La deuxième cause, c'est le syndrome néphritique aigu, c'est la glomérulonephrite post-striptococcique, qui donnerait un syndrome néphritique aigu, donc de l'hématurie, de l'hypertension et des œdèmes transitoires. Hématurie après infection url, hypertension artérielle et œdèmes périphériques. La troisième cause, je vous rappelle que ce sont des maladies glomérulaires. Et la troisième maladie glomérulaire à évoquer était la maladie d'Alport. Cela, je vous ai mis un point, mais elle ne sera probablement pas cotée aux ECN, tout simplement parce que c'était difficile, mais il fallait systématiquement l'évoquer devant l'antécédent familial de surdité. La néphropathie glomérulaire, c'est bien d'avoir pensé, mais il n'y a pas que les reins qui peuvent donner des hématuries. Il y a aussi toutes les causes urologiques de l'appareil urologique. Donc le carcinome urothéial, le cancer de la vessie, pourquoi ? Parce que le patient, il fume et parce qu'on est dans un contexte d'altération de l'état général avec une perte de poids. Même si l'âge ne vous fait pas penser à un cancer de la vessie, tabac plus altération de l'état général plus hématurie, il faut quand même penser au cancer urothéial. Et puis le voyage en Afrique, bilharziose urinaire avec l'altération de l'état général. Il y a une cause qui est fréquemment oubliée par les étudiants d'hématurie, c'est tout simplement et tout bêtement les fausses hématuries alimentaires, médicaments ou hémoglobinurie, myoglobinurie, après un effort important. Donc au bilan initial, vous mettez en évidence une anémie, vous allez mettre en évidence une insuffisance rénale, une insuffisance rénale par définition aiguë, parce qu'il ne vous est pas dit qu'il y avait des antécédents d'insuffisance rénale chronique, insuffisance rénale plutôt d'allure organique. Pourquoi ? Parce que le rapport urée sur créate est inférieur à 50. Je vous rappelle que lorsque ce rapport est supérieur à 100, ce rapport est très évocateur d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, une hypovolimie ou alors la prise de médicaments type IEC et INS. Au niveau du ionogramme, hyponatrémie, hyperkaliémie, hypochlorémie et diminution des réserves alcalines, une acidose, donc un vrai trouble hydroélectrolytique et acido-basique. Vous retrouvez l'hypocalcémie avec une hyperphosphorémie, une albuminémie quasi normale, il faut toujours de manière systématique calculer la calcémie corrigée. A la bandelette urinaire, une protéinurie significative associée à une hématurie significative. La protéinurie est environ à 2 g par 24 heures. L'échographie retrouve des reins de petite taille, pas de dilatation des cavités pyrocalicielles. Donc là, on va partir sur de l'insuffisance rénale qui va être finalement probablement chronique. Pourquoi ? Parce que vous avez l'hypocalcémie, l'hyperphosphorémie, vous allez avoir l'anémie et vous avez l'échographie qui retrouve des reins plutôt de petite taille. Donc, quel est l'état d'hydratation de votre patient est justifié ? Question facile, interprétation de la biologie et de l'examen clinique. Là, il s'agit d'une hyperhydratation globale. Pourquoi ? Parce qu'elle est à la fois intracellulaire du fait de l'hyponatrémie avec hyposmolalité. Et puis, vous avez une hyperhydratation qui va être aussi extracellulaire. Ça, c'est de la clinique, les oedèmes des membres inférieurs et les crépitants bibasopulmonaires. Vous décidez de réaliser une ponction biopsyrénale, ce qui était une bonne idée. Quelles sont les précautions à prendre au préalable ? Alors, lorsque vous réalisez un geste invasif, comme ça peut l'être de la ponction biopsyrénale, parce que je vous rappelle que ce n'est pas sans risque et qu'il y a des contre-indications, il faut systématiquement informer le bilan. Et là, le mot-clé était consentement libre et éclairé. C'est un peu comme les recherches génétiques. Systématiquement, il faut que vous fassiez signer le papier de consentement à votre malade. Évidemment, vous complétez le bilan par un bilan d'hémostase indispensable avant de réaliser une PBR, donc TP-TCA. Ce qui revient aussi à la mode, c'est le PFA, qui sont le reflet du tensénement d'un point de vue biologique. Bilan pré-transfusionnel ECBU et vous vous assurez d'un équilibre tensionnel. Je vous rappelle que le patient était très hypertendu avant de réaliser une ponction biopsie rénale. C'est toujours beaucoup plus propre de le faire chez votre patient qui a une tension artérielle la plus normale possible. Les résultats de la ponction biopsie rénale vous reviennent. Vous retrouvez en microscopie optique une hypertrophie mésangiale et à l'immunofluorescence, vous allez retrouver des dépôts immuns intramézangio-diffus à type d'IGA et de C3. Lorsqu'on vous donne les résultats de ponction biopsie rénale, vous avez toujours d'abord l'analyse microscopie optique, l'analyse en immunofluorescence par la suite. Dans certaines équipes, vous allez avoir aussi l'analyse en microscopie électronique, mais ça, ça se fait beaucoup moins en France. Retenez principalement microscopie optique et immunofluorescence. Quel est votre diagnostic précis et justifié ? Donc là, on vous demande de justifier. Il faudra par conséquent faire tout ce qui va être terrain, antécédent, fréquence et tout le moyen mnémotechnique que je vous ai donné. La maladie principale, maladie de Berger ou néphropathie à dépôts d'IGA. Pourquoi ? Terrain, adulte ou jeune, anamnèse, hématurie macroscopique avec facteur déclenchant, c'est l'infection ORL. Vous avez l'argument de fréquence, je vous rappelle que la maladie de Berger est la glomérolopathie la plus fréquente du sujet jeune. Au niveau clinique, vous avez les signes spécifiques de l'insuffisance rénale et des complications de l'insuffisance rénale chronique. Et puis paraclinique, insuffisance rénale probablement chronique. Et au niveau de l'histologie, c'est surtout les dépôts intra-mésangio d'IGA. Il reste un autre élément de justification. Ce n'est pas d'argument pour un diagnostic différentiel ou une cause secondaire. Les causes secondaires de néphropathie àIGA sont la cirrhose éthylique. Là, votre patient ne boit pas. Il n'y a pas de bloc pétagamma électrophoresse. Il n'y a pas de cétolyse hépatique. Il n'y a pas d'argument pour dire que c'est une purpura rhumatoïde. Et ça, ce sont les autres diagnostics qui peuvent donner des néphropathies àIGA plus anecdotiques. À la question 5, on vous demande d'expliquer les anomalies phosphocalciques et les différentes complications possibles. Citez les différents traitements à proposer spécifiquement devant cette anomalie biologique. Les anomalies phosphocalciques étaient l'hypocalcémie et l'hyperphosphorémie. Alors là, ce qui aurait dû être nécessaire, éventuellement, vous auriez pu mettre la valeur de la calcémie corrigée, qui était grosso modo égale à celle de la calcémie mesurée, puisque l'albumine était à 35, approximativement 40. Donc, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais vous avez une vraie hypocalcémie avec l'hyperphosphorémie associée. Pourquoi ? Hyperparathyroïdie secondaire avec déficit en vitamine D, secondaire à la perte de la fonction endocrine du rein ou de l'absence d'hydroxylation en an alpha. Je vous rappelle que c'est la première fonction endocrine qui est perturbée au cours d'une insuffisance rénale chronique. Le traitement ? Suppémentation en calcium, à part de plus d'un gramme de calcium par jour. Et les chélateurs du phosphore, soit du carbonate de calcium, type calcidia pendant les repas, ou du rénagel, ce sont des chélateurs qui sont non calciques. Quelle est la prise en charge du patient ? On arrive du coup devant le cas prise en charge d'une maladie insuffisance rénale chronique dont je vous ai donné déjà les plans. La prise en charge, elle est multidisciplinaire, globale et au long cours, ce sont les trois termes magiques de la prise en charge d'une maladie chronique. Pas de traitement éthiologique ici. Mesure de néphroprotection. Donc arrêt de tout médicament néfrotoxique, contrôle de l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire, règles hygiénodésitiques et débuter un traitement antihypertenseur et un protecteur de la protéine urie, c'est les IEC, donc c'est le Triatec, le Coversil. On vous demandera rarement le nom d'un médicament. Ce qui est très important, c'est de dire qu'il faut que vous mettiez un bloqueur du système rénine-angiotocinal de stérone pour diminuer la protéine urie et c'est en diminuant la protéine urie que vous allez ralentir l'insuffisance rénale chronique. Il faut aussi prévenir et traiter les complications, éviter la dunitrition, même si c'est une glomérulopathie, vous donnez quand même nourrir vos malades par des régimes hypercaloriques et protéidiques entre 0,7 et 1 g kg. Adapter les posologies à la fonction rénale, traiter l'anémie par du fer, voire de l'érythropoïétine, traiter l'ostéodystrophie par du carbonate de calcium, donc c'est l'écalateur du phosphore. Prévenir l'acidose, l'hyperurocémie, l'hyperhomocysténémie. Et puis, préparer à l'hémodialyse, préservation du capital veineux, cartographie des membres supérieurs, confection d'une voie d'abord type fistule artérieure veineuse et vaccin anti-hépatite B, ça c'est d'autant plus important que votre patient est jeune. Inscription sur la liste de greffe, la indispensable, qui était limite un PMZ. Éducation du patient sur les objectifs thérapeutiques qu'on retrouve dans le cas clinique numéro 2 de cette conférence. Proscrire l'automédication, d'autant plus que le patient est insuffisant rénal, donc ce ne sont pas les mêmes posologies, il y a des médicaments qui seront beaucoup plus dangereux. Je pense en premier lieu aux AINS que l'on peut retrouver en vente libre. Vaccin anti-grippal et anti-pneumococcique. Et puis, les prises en charge de la psychothérapie, la déclaration d'Aldé 30 et la surveillance clinique et paraclinique de l'efficacité de la tolérance du traitement. Donc vous avez vu, c'est le même plan qu'il faut quasiment toujours remettre. Vous verrez qu'en D4, ce genre de questions-là, vous allez mettre 10 minutes à répondre, ce qui sera une bonne vitesse puisque vous ne pouvez pas vous permettre de passer 20 minutes sur des questions, surtout quand on a 9 par cas clinique. Alors après quelques années de surveillance, la fonction rénale de votre patient ne cesse de se dégrader et vous envisagez la transplantation rénale. Le bilan pré-greffe ne retrouve aucune contre-indication à la greffe rénale. C'était les principales contre-indications de la greffe rénale. Donc ici, il y en a 3 absolus que vous devez absolument connaître. C'est les antécédents de cancer métastatique, les pathologies psychiatriques qui vont rendre l'observance difficile et le cross-match positif juste avant la greffe. Ça, ce sont des contre-indications relatives. Le rapport bénéfice-risque défavorable. L'âge supérieur à 70 ans, c'est moins vrai maintenant. On envisage maintenant de greffer des gens qui ont 70-75 ans. L'infection VIH au stade SIDA, sauf si ce sont des greffes préemptives. L'infection évolutive. Les antécédents de cancer inférieurs à 5 ans. Connaissez-vous les règles générales de prélèvement d'organes et des différents échelons de priorité d'attribution de greffons ? Malheureusement, ce genre de questions sont des questions qui sont difficiles. Mais ce sont des questions qui sont, à mon avis, à la mode du fait de la transplantation rénale. Même si le nombre a du mal à décoller, ce sont des traitements qui se font de plus en plus et que vous devez connaître. Parce que même en tant que médecin généraliste, vous allez être de toute façon toujours confronté au cours de votre pratique à un patient qui sera greffé rénal. Les règles d'éthique sont organisées selon 4 principes principaux. L'inviolabilité du corps humain, l'anonymat, la gratuite du ton d'organes et l'interdiction de publicité en faveur d'une personne ou d'un organisme. Les différents échelons de priorité d'attribution sont l'échelon national et l'échelon inter-régional. Alors l'échelon national, ça, il faut connaître, c'est qu'on greffe de manière en extrême urgence les patients dont la vie est menacée à court terme, les patients hyper-immunisés, les patients de moins de 16 ans et les patients qui n'ont aucune incompatibilité HLA avec le donneur. En deuxième échelon, c'est les priorités inter-régionales, c'est favoriser la transplantation rénale dans l'activité de la région. Un patient arrive dans votre hôpital avec une hémorragie cérébrale massive. Les médecins réanimateurs vous appellent car ces derniers pensent qu'il est probablement en état de mort encéphalique et qu'un prélèvement multi-organes peut être réalisé. Quelles sont les conditions de prélèvement d'un donneur cadavérique ? Donc ça, c'est pareil, c'est une question qu'il faut connaître parce que vous serez de toute façon confronté à votre pratique clinique de manière assez fréquente à ce genre de situation. Donc premièrement, il faut un diagnostic rigoureux de mort encéphalique. Évidemment, vous n'allez pas vous amuser à prélever des organes chez quelqu'un où on n'est pas sûr du caractère vrai de mort. Donc pour ça, le diagnostic rigoureux, c'est un diagnostic clinique, abolition des réflexes du tronc cérébral, donc c'est le score de glace-goliège, absence de ventilation spontanée, absence de conscience et tests d'hypercapnie négatifs. Au niveau paraclinique, deux électroencéphalogrammes plats pendant 30 minutes à 4 heures d'intraval avec stimulation ou alors une angiographie des axes cérébraux montrant une absence de flux artériel. Et tout ça en absence d'hypothermie, de sédation ou d'hypothyroïdie. Un certificat de mort encéphalique et donc par conséquent signé par deux médecins n'appartenant pas à l'équipe de greffe, ça c'est extrêmement important. L'absence du nom du donneur dans le registre national du refus de greffe doit être aussi important à rechercher. Recueillir aussi le consentement familial, c'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plus propre. Assurer la sécurité sanitaire du receveur et le prélèvement multiple chez le donneur dont les sérologies virales. N'ayant aucun donneur vivant compatible, vous décidez de réaliser une greffe par donneur cadavérique. Le geste opératoire se passe bien et le patient ne présente aucune complication péropératoire. Néanmoins, le patient que vous avez greffé présente une insuffisance rénale importante après 5 jours avec une diurèse conservée à 2,5 litres par 24 heures. Les imageries sont rassurantes, le patient est sous protocole d'immunosuppression bien conduit et la greffe ne semblait pas présenter de risques majeurs, notamment au niveau de la compatibilité HLA. Vous décidez d'appeler alors l'agence de biomédicine qui se renseigne sur le rein à Delphes. Le rein à Delphes, c'est le deuxième rein du nonneur qui aura été greffé dans un autre centre que le vôtre. Le rein à Delphes, lui aussi, présente une anomalie similaire avec une créatinine à 600 micromoles par litre. Quelle est donc la complication évoquée devant cette reprise retardée du greffon ? Quel est alors le traitement si ce que vous évoquez est juste ? La complication, c'est la nécrose tubulaire aiguë ou la tubulopathie du greffon. Alors que je vous explique, lorsque un patient en état de mort encéphalique est prélevé, le plus souvent, le patient va subir plusieurs heures, plusieurs jours de réanimation avec des amines vasoactives et il va avoir toute une perturbation au niveau de la vascularisation rénale. Tout ça, ça va être très pourvoyeur d'hypoxie rénale et par conséquent, de nécrose tubulaire aiguë parce que souvent, c'est prolongé sur plus de 24 heures. Par conséquent, vous allez prélever des reins qui vont commencer à développer une nécrose tubulaire aiguë et lorsque, associé à l'ischémie froide, l'ischémie froide, c'est le temps de passer d'un rein en dehors d'un corps. Si ce temps d'ischémie froide, en plus, est élevé, vous allez aggraver ce risque de nécrose tubulaire aiguë. En conclusion, vous allez prélever un rein très fragile, vous allez le mettre dans la glace, donc vous allez aggraver l'hypoxie rénale et vous allez augmenter le risque de survenue de nécrose tubulaire aiguë. C'est pour ça que, de manière générale, les greffes qui marchent le mieux sont toujours les greffes à partir d'un donneur vivant, le plus souvent, c'est un donneur familial, parce qu'il n'a pas subi tout le stress médical et l'ischémie froide est extrêmement, enfin, est beaucoup plus courte. Pardon. Donc, la tubulopathie du greffon, c'est une complication que l'on retrouve assez fréquemment. Ce n'est pas une complication extrêmement grave. Il peut y avoir malheureusement des séquelles, c'est-à-dire une insuffisance rénale chronique, et le traitement, c'est juste la poursuite de la dialyse jusqu'à la récupération de la fonction rénale. Alors ça, c'est un dossier qui est long et qui est difficile parce qu'il y a de la néphrologie, il y a de la transplantation, il y a de la médecine légale, mais malheureusement, c'est des questions qui sont à la mode à l'interna. Il faut bien connaître la maladie de Berger parce que par termes de fréquence, c'est la première responsable de transplantation rénale chez le jeune. Justifier un diagnostic, si cela vous est demandé, là, on vous le demandait de justifier, donc n'hésitez pas à le faire. La question de la prise en charge d'une insuffisance rénale chronique, c'est un plan systématique. N'oubliez jamais la préparation à la dialyse et la greffe si votre sujet est jeune, c'est ce qui était le cas ici. Maladie chronique, donc les quatre termes magiques et la greffe d'organe, question à la mode. Donc, les items abordés, c'était la transplantation d'organes, les troubles de l'équilibre acide-base, l'insuffisance rénale chronique, les néphropathies glomérulaires et les maturies. Donc, vous voyez que c'est un vrai dossier clinique transversal de néphrologie, de médecine légale, d'urologie aussi. Donc, voilà, ainsi se conclut la première conférence de néphrologie des CONFRAFEL. Pour information, moi, je m'appelle Mathieu Jam, je suis interne de néphrologie à l'essence publique des hôpitaux de Paris. Vous pouvez retrouver d'autres cas cliniques transversaux au sein des éditions VG sur le module 3 et la santé publique réalisé avec mon confrère Denis Lemel, aussi interne des hôpitaux de Paris. Et le recueil de sous-colle urgence et réanimation, pareil, aux éditions VG, auxquelles je vous encourage de jeter au moins un petit coup d'œil. Donc, se termine cette première conférence de néphrologie. Retenez des choses simples. La Détroite, c'est une année qui est difficile. Ce n'est pas une année normale. Vous êtes obligés de bosser, de commencer à anticiper un an, voire même deux ans à l'avance, un concours auquel vous serez plusieurs milliers à participer. La néphrologie, par définition, c'est une matière qui est réputée pour être difficile. Ce que je vous conseille, c'est de retenir des choses très simples, de faire un plan adapté à chaque question que vous allez revoir de manière fréquente. Essayez si possible de bosser votre néphrologie après avoir bossé tout ce qui va être cardiologie, pneumologie, hématologie parce que la néphrologie, c'est vraiment la matière transversale par définition qui tombe fréquemment à l'internat sous la forme de questions dans plusieurs cas cliniques voire même d'un cas clinique entier. Néanmoins, je vous encourage aussi à ne pas vous disperser, à apprendre tout ce qui va être syndrome un peu bizarre, tout ce qui va être signe clinique un peu bizarre. Restez sur des choses très simples par exemple, il existe au niveau des épreuves internats des cas cliniques de néphrologie pure et ce qu'on vous demandait c'était de calculer une clairance, c'était de déterminer un état d'hydratation, déterminer des troubles phosphocalciques et des prises en charge très simples et très quotidiennes. ce que je vous rappelle ce que je vous rappelle c'est que les ECN c'est un examen classant qui va classer non pas les meilleurs d'entre vous mais ceux qui seront qui auront réussi à être les plus méthodiques et ceux qui auront réussi à classer leurs connaissances de la meilleure manière possible et c'est un examen surtout qui va être généraliste. Comprenez bien qu'on va rechercher à faire de vous les meilleurs médecins généralistes, à ne pas faire ceux qui connaissent le plus de choses à faire ceux qui vont rechercher les choses fréquentes, graves et curables. Donc voilà, soyez bien systématique dans ce que vous apprenez, ne vous éparpillez pas, faites-vous des bonnes fiches pas trop longues, des connaissances bien ciblées et vous allez voir qu'à l'internat, les points que vous allez gagner ce n'est pas forcément sur les connaissances les plus pointues que vous allez avoir et les points que vous allez perdre malheureusement ce seront sur des petits détails, sur des calculs de clairance ou sur des trucs grossiers dont vous ne pouvez même pas imaginer. Donc soyez toujours systématique et faites-vous surtout un plan. Raison pour laquelle vous allez gagner un maximum de temps à l'internat parce que le grand luxe que vous allez avoir aux ECN c'est surtout le temps. Si vous avez le temps d'avoir 5 à 10 minutes pour relire vos cas cliniques, vous allez minimiser un maximum le risque de bêtises et le risque de points perdus. La raison pour laquelle j'insiste toujours sur les plans, sur quel est votre examen clinique, quelle est votre prise en charge de maladies chroniques. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage FR ?